Et salut à tous, c'est Aurore et Warfledoob, salut ! Sur Civilisation V pour la suite de notre guide pour débutants, avec les Incas. Et on est reparti, on avait lancé la production du colon. Et là, on va bien se toucher jusqu'à ce qu'il arrive. C'est ça. Alors... Pro tips, touchez-vous le colon, ça aide. Oh, des bateaux ! Toujours des bateaux. Il a le pouvoir en kill 1. Ah ouais, nice ! Ça rapporte des trucs. Bah, de l'expérience pour ton... Ah oui, c'est vrai, uniquement, oui. Alors, le frondeur, ok. Ça, c'est un autre frondeur. Ah oui, lui... Ouais, il fallait qu'il se débarrasse du camp. Donc, tranquillement, tu peux s'éteindre droit. Ouais, ouais, ouais. On est enfin en train de... Ouais, là, il faut que t'attendes le prochain tour pour raser le camp. Et une civilisation inconnue à ajouter une présence de réforme au catholicisme. Très bien. Donc, le catholicisme qui est une religion puissante dans ce monde. C'est parti. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on avait vu avec le tableau, ouais. Ouais. Ah ! Ça, c'est un Enrico Dandolo. C'est Venise. Ah, bonjour Enrico. Alors, tu peux déjà voir pas mal de choses. Donc, c'est très cool qu'on ait rencontré enfin quelqu'un. Venise, c'est d'ailleurs une civilisation très spéciale, puisqu'ils ne peuvent fonder qu'une seule ville dans toute la partie. Ah bon ? Ouais. Mais en contrepartie, ils peuvent acheter des cités-états. Donc, par exemple, Singapour, ils peuvent les acheter, mais au lieu de les acheter en leur disant que tu es allié, ils les achètent en leur disant que tu es à moi. D'accord. Ah ouais, c'est... C'est sympa. C'est un gameplay assez particulier. Et donc, tu as plusieurs choses à voir. Déclarer la guerre. Déclarer la guerre. Déclarer la guerre. Du coup, ça bloque tout le reste. C'est dommage. Alors, on va commencer tout de suite en passant la souris sur neutre, ici. Et on voit les facteurs diplomatiques. Il ne sait encore rien produit qu'ils puissent avoir une incidence sur leurs sentiments envers vous. D'accord. Nous, on s'en fout, mais... Donc, il va y avoir alliés et ennemis aussi. Voilà, il va y avoir des facteurs en vert qui sont positifs et en rouge qui sont négatifs. Et donc, régulièrement, si tu veux voir comment les gens te perçoivent, tu peux regarder ici. Ok. Ensuite, on peut échanger. Alors, échanger. Voyons voir. Donc, ici, on obtient pas mal d'infos sur leur empire. C'est ça qui est bon. Oui, nous, on avait des problèmes économiques. On vient à peine de les régler. Donc, on voit qu'ils ont 7 d'or par tour à l'heure actuelle. Sachant que c'est une des civilisations les plus prospères. Tu te dis que tu n'as pas tant de retard que ça. Ah oui, effectivement, oui. Ça pourrait être pire. Ah oui, vu comme ça, oui. Donc, ils ont de l'encens. On peut alors accepter les ambassades. C'est une chose qu'on va faire probablement parce que... Alors, je vais t'expliquer quelques petits détails. Ça va être un peu dense, mais voilà. En gros, accepter l'ambassade, ça veut dire que tu montres ta capitale à l'adversaire. Et lui te montre sa capitale. Pour que vous sachiez où elles sont, c'est ça ? Voilà. Et pour voir ce qui se passe dedans aussi. Ah, c'est carrément... Tu peux pas cliquer dedans pour voir ce qu'il y a dedans, mais tu peux voir ce qu'il y a autour. Par exemple, s'ils ont des archers, des unités, des trucs. Ok, t'as la vision sur son truc, quoi. Voilà. Et c'est dangereux de donner son ambassade à quelqu'un de très agressif. Oui, forcément. Tu donnes ton ambassade à Genghis Khan, il voit que tu as trois péons, il t'envoie une armée, quoi. Ok. Par contre, lui, c'est un commerçant. D'accord. Donc, on peut se dire, voilà, lui donner une ambassade, ça lui donne des infos sur nous. Peut-être qu'il va faire des villes proches de chez nous, on va pouvoir commercer, on va être bien. Ok. Donc, dans notre cas, ça va être utile. Sinon, on voit qu'il y a plein d'options grisées, qu'on pourra, quand on les aura débloquées, on pourra faire des choses. On voit qu'il y a autre joueur. Oui. Si on clique sur le plus, là, ça va nous dérouler des trucs. Bon, ici, on n'a pas... Ah, mais non, je fais comme si c'était déjà débrouillé. Ok. My bad. Et donc, on peut faire la paix ou déclarer la guerre à d'autres joueurs, c'est ça ? C'est ça. En gros, on peut lui demander à lui de déclarer la guerre ou faire la paix avec encore quelqu'un d'autre. Exact. Qui serait, par exemple, un allié à nous déjà et donc on pourrait lui demander de... On peut compléter pas mal. Je vois. Et c'est une option très utile dans les difficultés assez avancées parce que, par exemple, quand tu as un mec très agressif à côté de chez toi, tu vas souvent utiliser cette option pour lui dire « déclare la guerre à quelqu'un d'autre que moi » et du coup, il sera occupé pendant tout ce temps-là et il ne viendra pas t'attaquer. Voilà. Je vois. Par contre, faire la paix avec, en général, ce n'est pas notre intérêt de se veiller pour ça. Ouais, d'accord. Et autre chose qu'on remarque tout de suite, nous, on a deux épices ici. Ouais. Deux épices, ça veut dire qu'on en a une en surplus parce qu'une seule épice, ça apporte du bonheur, mais deux épices, ça ne nous apporte rien. D'accord. Là, c'est... comment dire... on gagne du bonheur pour chaque type de ressources de luxe différentes qu'on possède. Ok, je vois. Donc, on possède deux fois des épices. Et elles ne sont pas utilisables, ces ressources consommables d'une quelconque façon ? C'est vraiment ce genre de... C'est une jauge, quoi, qui... Voilà. Les ressources de luxe ne sont pas utilisables. Les ressources stratégiques sont utilisables, comme les chevaux ou le fer, qu'on a remarqué. Ah, d'accord, ok. Les ressources de luxe, c'est juste pour se la péter, quoi. C'est ça. On dirait que j'ai de l'encens, des épices, etc. Bah là, ça va nous être vachement utile parce qu'on va pouvoir l'échanger. Pour pouvoir dire, je t'en donne. Contre son encens à lui, par exemple ? Alors, si je clique dessus, ça fait quoi ? Ça donne un d'épices ou ça donne toute l'épices ? Ça donne un d'épices. Ça donne un d'épices pendant 30 tours. Voilà. On peut changer le nombre de tours ? Non, le nombre de tours est fixe. Un contre A, c'est 30 tours. Ok. Et on va pouvoir lui échanger. Alors, contre quoi ? Donc, contre son encens, on pourrait s'il en avait un surplus. Mais là, il n'en a pas un surplus, donc il risque de refuser, c'est ça ? Voilà. Tu peux essayer, d'ailleurs. Tu peux cliquer sur l'encens et faire « Que faudra-t-il pour qu'un accord soit conclu ? » Et il dit « Vous délirez ! » « Vous délirez ! » « Jamais ! » Voilà. Ok. Ne sois pas si agressif, Edrico, mais d'accord. Ça, c'est du fait que s'il échange son encens contre notre épices, nous, on va gagner du bonheur parce qu'on aura une ressource qu'on n'avait pas. Et lui, il va perdre. Parce que, enfin, lui, au final, il n'en aura pas plus. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas un échange qui est avantageux pour lui. Par contre, on peut échanger contre de l'or. La valeur d'une ressource de luxe, en moyenne, c'est 7 d'or par tour. 7 ? Ouais. Donc, je mets 7 ? Tu peux mettre 7. Et là, si tu fais « Que faut-il pour qu'un accord soit conclu ? » Il dit « Ma proposition n'est pas négociable, je le crains », ça veut dire qu'il est d'accord pour ça. Il le dit d'une manière bizarre, mais ça veut dire qu'il... D'accord, c'est pour dire... Je ne te donnerai pas plus que ça. Tel que c'est, c'est suffisant. Voilà. En vérité, tu pourrais même lui gratter... L'ambassade. L'ambassade brut. Alors oui, on va mettre les ambassades aussi, mais... Déjà, mets les ambassades, comme ça, c'est fait. Ça, on va échanger nos ambassades plus ça. Là, il est très bien, très d'accord. D'accord. Ok, très bien. Et dernière petite chose, tu vois, l'or brut, comme ça, c'est grisé. Ça veut dire qu'on ne peut pas échanger de l'or. Genre, s'endort d'un seul coup, parce qu'on n'est pas amis. Et pour être amis, il faudra faire deux, trois trucs, je vous montrerai après. Ouais. Donc, du coup, la vraie valeur, en fait, d'une ressource de luxe, c'est 7 d'or par tour plus 8 d'or brut. Brut. Voilà. Donc, en une fois. En une fois. Donc, ça, quand les mecs sont plutôt amicals avec toi, ils vont accepter ce genre d'échange. S'ils n'aiment pas, ils vont essayer de t'extorquer plus de fric. Ok, je vois. Voilà pour les ressources de luxe. Autre chose, une ressource stratégique, ça vaut 2 d'or par tour. Pour une ressource stratégique. En vérité, ça vaut 1,5 d'or par tour, mais ils arrondissent au supérieur. Ok, d'accord. Voilà. Et en termes d'or, donc une ressource de luxe comme nos épices, si on la vendait pour de l'or brut, il faudrait la vendre pour 240 d'or pour ne pas se faire arnaquer. La vendre, c'est-à-dire vendre le gisement ? Vendre notre épice, c'est-à-dire que nous, on récolte dans notre ville grâce à notre ouvrier qui a fait une plantation et ce qu'on a à récolter, on leur envoie. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus ? Voilà, on n'a plus. Pour te faire une idée, 240 d'or, c'est le prix d'un bateau atelier. Donc, si on veut faire un bateau pour pêcher, ça coûte 240 d'or. Un archer en début de partie coûte à peu près, je crois, 200 d'or. D'accord. Un archer composite va coûter 320. C'est l'équivalent à peu près d'une unité, d'un autre truc. D'une petite unité de base. Ok, je vois. Voilà. Et donc là, on va pouvoir accepter. Donc là, on accepte. Parce qu'ils ne voient pas ce qu'on peut retrouver à dire. Très bien. J'accepte cette offre. Très bien. Et donc, c'est bien si on devient copain avec Venise. C'est un très très bon allié à avoir dans la partie. Autre chose. Voilà. Alors, on a exigence. C'est quoi l'exigence ? Exigence, c'est si tu veux quelque chose de lui. Mais sans rien lui donner. Voilà. Bonjour. Allez, Raboul. C'est du racket. C'est du racket. Voilà, c'est du racket. Ni plus ni moins. Tu vas l'utiliser quand t'as une très grosse armée. Et que l'adversaire, en gros, tu lui as laissé une ou deux villes en vie. Mais que t'aurais pu les écraser. Mais parce que t'es sympa, tu lui as laissé. Mais en échange, régulièrement, tu vas lui dire, file-moi toutes tes... Tu vas aller le retrouver à la sorte qu'il lui colle. Et tu vas lui taxer son bout de thé. C'est ça. On s'en sert assez peu en général. Parce que du coup, ça nous fait passer pour un véliciste. Ah oui, du coup, on risque de se prendre un retour de bâton et tout. Voilà. Et on peut discuter. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Déclarons-nous la guerre. Ah oui, ça c'est si on est potes, je suppose. Voilà, si on est potes, on peut lui dire, on fait un gangbang sur un adversaire. D'accord, ok. Ne fondez plus de villes près de nos frontières. Souhaitez-vous signer une déclaration d'amitié ? Alors, dénoncer publiquement, ça veut dire quoi ? Annonceront que ce dirigeant est indigne de confiance et qu'il menace le reste de la civilisation. Ceci risque de ne pas lui plaire, mais vous vaudra peut-être la confiance et l'amitié de ses ennemis. Ah ouais. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va faire dans deux cas de figure. Soit quand on voit que quelqu'un se fait lyncher par le monde entier, on va le dénoncer pour être pote avec le plus de monde possible. D'accord, c'est la politique, pourquoi pas. Soit quand on va déclarer la guerre à quelqu'un, il faut toujours penser à le dénoncer avant de lui déclarer la guerre, parce que ça nous fait un meilleur facteur diplomatique envers les autres. Si on ne dénonce pas, ça compte comme une trahison, tu vois. On était parfaitement neutre et d'un coup on l'agresse, on est des putes. Alors que si on le dénonce avant, on l'aura prévenu. Donc le reste du monde... Le reste du monde est au courant qu'on ne l'aime pas de toute façon, et qu'il mérite de mourir. Très bien ! C'est ça, et très belle stratégie, c'est de se dire on va dénoncer ce gars-là parce qu'il nous fait chier et on va attendre. Que les autres attaquent à notre place. Que les autres, ils le dénoncent aussi. Et quand il y a plusieurs personnes qui le dénoncent, tu sais qu'ils ne vont pas t'en vouloir pour le massacrer. D'accord. Tu vois, c'est... Mais dénoncer juste parce qu'il est redigne de confiance. Mais sans preuve, non, enfin c'est pas... Ah ouais, mais des fois ils dénoncent... Eh mais il est moche ! Ah ouais, t'as raison putain ! Et voilà ! Non mais en général, tu dénonces ou tu te fais dénoncer quand tu as, par exemple, une expansion trop agressive. Ouais, quand les gens se sentent menacés en fait. Ou alors quand tu leur forces ta religion dans leurs frontières et qu'ils ne sont pas d'accord. Là, ils peuvent te dénoncer, enfin tu vois, des trucs du genre. Ok, ok. Voilà, et ne fonder plus de ville près de nos frontières, c'est simplement, si les mecs sont amicaux avec toi, ils vont accepter et ils vont essayer plutôt de s'expandre d'autre part que vers chez toi. Mais tu auras un petit facteur négatif avec eux pour le reste de la partie qui veut dire ouais, mais il m'a interdit d'aller vers chez lui quand même, c'est un bâtard. Il n'est pas très gentil. Voilà. Ok. Et donc là, on ne fait rien en fait. Si, la déclaration d'amitié c'est quoi ? C'est pour se jurer fidélité ? C'est ça, c'est pour être pote. On pourrait, mais le problème c'est que, à part Gandhi, il n'y a personne qui va accepter une déclaration d'amitié de but en blanc. Comme ça, direct. Il faut d'abord prouver qu'on ne sait pas. À part Gandhi. Ouais, à part Gandhi. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est qu'on commerce avec lui et quand il verra qu'on est sympa, qu'on a des bonnes relations commerciales, il va sans doute lui-même nous proposer une déclaration d'amitié. Ok. Donc on peut faire au revoir. Ok, bah salut. Bah je vais t'aider à tuer un ve... Ah bah non, il l'a tué. Quoi ? Non, il est parti ? Non, il s'est barré. Ok, d'accord. Tu regardes sur la map, on voit une masse violette qui vient d'apparaître. Voilà Venise. Voilà Venise. Elle n'est pas très loin. Elle est même très très proche. Et là, c'est quoi alors ? Là, il y a une petite île sans doute. Un gros machin peut-être, on ne sait pas. Ah peut-être. Mais alors, on remarque qu'il y a des cases d'océan qui sont différentes des cases de mer et qui ne peuvent pas être côtières. Donc là, il n'y a probablement rien parce qu'il y a de l'océan ici, tu vois. Donc là, il n'y a rien. Là, peut-être. Voilà, par exemple. Ok. Et si je l'attaque, ça fait comment ? Ça fait quoi ? C'est pas bien. C'est pas très gentil. Ok. Ça lui déclare la guerre. Il ne voudra plus faire de déclaration d'amitié avec moi après. Voilà. Et sachant que c'est ton seul voisin proche, tu devras le garder en tant que premier soeur. Tu devrais éviter de lui foutre un bâton dans le cul. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est que Venise, ils sont chiants parce que là, t'as cité Etat qu'on est devenus potes avec la dernière fois, je crois. Ouais. Ah non, on n'est pas potes, mais on n'est pas non plus. On est plus... On ne lui a plus piqué son mec, donc il n'est plus... D'ailleurs. T'as cité Etat, ils risquent de lui envoyer un marchand et de te l'acheter. Et du coup, ils auront un pied de ta terre dans ton continent, ce qui peut être chiant plus tard. Mais bon, on verra en temps voulu. Ok. Voilà. Donc pour le moment, il suffit de continuer ta partie tranquille. D'accord. Alors l'objectif, ce n'est pas du tout d'aller voir ni rien. On s'en fout. A la limite, il faudrait que je fasse des bateaux pour pouvoir ensuite créer une caravane, c'est ça ? Un navire marchand en l'occurrence. La caravane, c'est sur terre et le navire marchand... Tu m'as parlé dans un épisode précédent d'une espèce de commerce, enfin d'une route de commerce constante. Exact. Et bien la caravane, c'est sur terre et en mer, on appelle ça un navire marchand. Ok, d'accord. Et donc oui, du coup, peut-être qu'on va changer nos plans pour notre expande et qu'on va plutôt se mettre à l'est pour pouvoir commercer avec lui, du coup. Et parce que si on se met là, c'est chiant parce que ça prend plus de temps ? Ça prend plus de temps et surtout, il y a plus de chances de se faire attaquer par des barbares en faisant tout le tour qu'en ligne droite près de chez lui. D'accord. Alors, l'objectif, ce serait de poser notre colon pour qu'il fasse une ville. L'objectif, ce serait d'avoir l'accès à la mer le plus rapide possible. Et aussi, au final, avoir accès à des ressources, à des ressources comme les Cervinés par exemple, au final quoi. Exact. Donc, ça c'est du sel. C'est une très très bonne ressource. En fait, l'emplacement où se trouve notre frondeur actuellement est un très bon emplacement pour une ville. Parce qu'en plus, c'est sur une colline. On est très proche de Henrico. On a beaucoup de ressources autour. Le seul défaut, c'est qu'on aurait bien aimé choper aussi la rivière. Parce qu'une rivière contre une ville, ça nous permet de faire certains bâtiments uniques. Mais je pense que c'est un spot suffisamment bon. Alors, quel avantage ? Parce que tu me dis que la colline, c'est bien. Mais c'est dommage qu'on n'a pas la rivière. Si on se mettait sur le sel, on aurait la rivière. Qu'est-ce qui fait que la colline, c'est mieux ? D'abord, la colline, c'est bien parce que la colline, c'est d'autres productions. Donc, si on fait notre ville dessus, notre ville aura plus de production de base que si on l'a fait ailleurs. Et le sel, on ne va pas vouloir se poser dessus parce que le sel, si on se pose dessus, on va l'exploiter automatiquement. Donc, on va avoir du sel gratuit. Mais on ne pourra pas améliorer cette case avec un ouvrier parce qu'elle sera sous notre ville. Et du coup, ça sera une case qui vaudra 2 de nourriture, 1 de production et 1 d'or. Alors que plus tard, elle pourrait valoir 3 de nourriture, 2 de production et 1 d'or. Ok, je vois. Donc, on préfère les cases vides. Là où sont les fondeurs, c'est un très bon spot. Je vais mettre les fondeurs sur le sel. L'autre bon spot, ça serait ici. Mais on ne serait pas côtiers et nous, on veut absolument commercer avec Eneco. Ouais, alors justement, si je mets une ville ici, à un moment, elle va quand même s'étendre suffisamment loin pour toucher de la mer. Alors oui. Mais ça ne permettra jamais de faire... Bah, tu ne peux pas faire de bateau dans ta ville du coup parce qu'elle n'est pas... Parce que c'est trop loin. Sinon, il faut les pousser, c'est suffisant. Ok, je vois. Et donc, la colline, parce que les Incas, ils ont des bonus de colline, je ne sais plus quoi. C'était quoi déjà ? C'est utile, là, pour faire une ville ou on s'en fout ? Pour faire une ville, ça ne change rien. Mais c'est toujours mieux d'être sur une colline en général avec n'importe quelle cive. Par contre, ici, par exemple, cette colline, on pourrait y faire des cultures en terrasse qui vont nous donner de la nourriture au lieu de nous donner de la production normalement sur une colline. D'accord. Ce qui va faire, c'est qu'on va avoir des cases équilibrées en nourriture et en production, ce qui est très sympa pour, disons, le début et milieu de partie pour avoir un empire qui part fort. Avoir de la nourriture et de la production en même temps, c'est très fort. C'est pour ça aussi que le sel est une bonne ressource. D'accord, ok. Parce qu'il donne nourriture et j'avais même du gold. Ok, c'est cool. Voilà. D'accord. Alors, donc lui, je vais le laisser là. Il va se soigner. Il n'est pas full. Il n'est pas full, on va se soigner. Lui, il marche dedans, c'est intéressant. C'est ça. Bah du coup, tu vas raser le camp. Tac. Un de cinq heures. Très bien. Ça, c'est cool. Voilà, c'est toujours sa prière. Et il peut se redéplacer, non ? Oui, il peut se redéplacer. Enfin, je veux dire, il y a une direction particulière dans laquelle il faudrait que j'aille. Si tu as déjà quelqu'un dans ta ville, tu n'as pas besoin de le placer ailleurs. Donc, ouais, tu as déjà une unité dans ta ville. La frondeur, ouais. Donc, je pense que tu vas laisser ce gars-là au bout. Comme ça, il n'y aura pas d'autres barbares qui vont venir sur ton île pour l'instant. Actuellement, c'est bien aussi sur la colline. Il aura un meilleur champ de vision. Ah, il est là. Ah, nickel. Ah ouais. Ah oui, tout à l'heure. Ok, oui. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Non, là, ça va. On peut terminer le tour. Il n'y a rien d'autre. Ok. Alors, on va voir. Ah. Alors, ici, on voulait lui ordonner d'exploiter ce fer. Donc, il faut faire une mine. Ok. Oliva. Voilà. Et donc, dans 6 tours, on aura du fer. Et le fer, on pourra s'en servir soit pour faire des unités, soit pour le vendre. Ce qui va plutôt être notre choix, probablement. Et au passage, notre économie s'est bien remise. Ouais. On est à 9. Elle est à plus 9. Parce qu'on a, du coup, dépouillé les ressources de Venice. Ah, mais oui, c'est vrai. On lui a pris 7. Du coup, c'est plus 9. Ouais. Voilà. Lui, il est à 0 actuellement par tour. Mais les bots vont toujours échanger les ressources de luxe en début de partie. Parce que le bonheur fait qu'ils vont pouvoir plus faire grandir leur ville. Ils estiment que c'est plus important de pouvoir faire grandir leur ville que de gagner de l'or. Voilà. D'accord. Donc, en général... Attends, on ne va pas bouger ou tout. Je vais le remettre sur là, en fait. Ouais. Il y a plus de champignons. Euh... Ah, mais on ne va pas changer le tour, en fait. Ouais. Là, ça ne va pas passer le tour parce qu'il a rassé un autre. Salut le bateau. Au revoir. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Et du coup, nous, alors, quand on a ça, on voit donc sa capitale. Ouais. Euh... Voilà. On voit ça, en fait. On voit sa capitale. On voit les ressources exploitées par sa capitale. Donc, beaucoup de vin et de l'ensemble. Au passage, on remarque que nous, quand on voulait échanger avec lui, on n'a pas eu de vin dans ses trucs. Ça veut dire qu'il est déjà en train de commercer son vin avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a sans doute quelqu'un sur son île, en plus de lui. D'accord. Ou alors, quelqu'un dans une île proche, en tout cas. Euh... On remarque aussi... Alors, là, on ne voit pas... Peut-être que je me suis trompé et qu'on ne voit pas directement ses armées. Apparemment, ouais. Parce que je n'ai pas l'impression, ouais. Ouais, ça m'a l'air d'être en faute de foire. Ça se trouve, je me suis juste planté, mais en tout cas, on voit l'emplacement de sa capitale. Et donc, on peut y envoyer... Et on voit les ressources autour et on voit qu'il est pété de thunes, l'enfoiré ! Ouais. Mais remarque, c'est nous, maintenant. C'est ça. Et puis, nous aussi, on a des ressources qui nous donnent pas mal de thunes. Lui, il a du vin et de l'encens. Nous, on a aussi des épices qui donnent beaucoup de thunes. De l'encens, on en aura plus tard. On n'est pas trop trop mal. Par contre, est-ce qu'on peut cliquer sur sa ville ? Non, si tu cliques sur sa ville, ça va nous ouvrir le panneau. Non, j'ai rien dit. Au revoir. Il me semble qu'on peut... Est-ce qu'il dit cliquer pour parler au groupe militaire, ville sainte, pour la religion catholicisme, 5 adeptes et 1 adepte. Alors, c'est quoi ça ? Très bonne remarque, c'est que c'est lui qui a fondé le Catholicisme. Ah, c'est lui ! Ah d'accord ! Actuellement, il a 5 adeptes du Catholicisme et 1 adepte de son ancien panthéon dans sa ville. Donc voilà, ça, on s'en fout. Et donc, la pression, qui est marquée plus 30 pressions ici... C'est pour la bière ? C'est la pression religieuse. D'accord. Tu me diras, ça pourrait être à base de bière, mais bon. La pression religieuse, ce qui veut dire que cette ville met plus 30 à tout ce qui est autour d'elle, en gros. Et au fur et à mesure que... De pression donc, dans l'unité pression. Ouais, dans l'unité pression, ce qui veut dire qu'elle va répandre, entre guillemets, 30 unités de catholicisme aux gens autour. C'est ça, la pression, mais c'est de la religion en fait. C'est ça, la pression religieuse. S'il y avait une ville là, elle se prendrait 30 de pressions religieuses par tour et au fur et à mesure, ces gens se convertiraient. À vitesse de 30 pressions par jour. Voilà, je ne sais pas ce que ça donne en stat. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sinon, pour accélérer l'expansion d'une religion, tu peux faire des missionnaires, des prophéties, des trucs. D'accord, je vois. Quand nous on aura la note, peut-être, si un jour ça arrive. Ok. Et on peut donner le nom qu'on veut à sa religion ou on va choisir parmi les listes ? On peut donner le nom qu'on veut. D'accord. Moi je veux des fraîcheurs, des oris, ça passe ou pas ? Tu peux si tu veux, mais par contre, tu vas devoir choisir parmi les images qui sont présentes dans la classe et le catholicisme. Oui, c'est la croix, etc. Du coup, on va essayer de passer quelques tours assez rapidement. Là, on s'en fout, c'est ça ? Voilà, eux, on peut les mettre en mode sentinelle. Vigilance, tout ça. Etat d'alerte, ça sera bien. Lui, état d'alerte. Voilà. Et là, on va passer quelques tours avant de finir l'épisode. J'aimerais bien finir l'épisode au moment où l'on sort. Donc, regarde ta ville pour voir combien de temps il nous reste. 6 tours, donc 5 maintenant. Voilà, on va peut-être finir l'épisode un peu avant parce que ça va être long. On voit que le peuple le plus évolué au monde est un joueur inconnu. Enrico Dandolo est deuxième ex-echo avec la plupart des gens. Et toi, tu es dernier pour l'instant, mais ce n'est pas très grave. Ok. Alors, je fais ton jeu, je... Bah là, il n'y a rien d'autre à faire. Ok, il n'y a rien d'autre à faire. Si ce n'est que maintenant, notre ouvrier vient de finir. Donc, au prochain tour, on va pouvoir lui dire de faire des trucs. On ne sait pas encore quoi. Ah, au prochain tour maintenant ? Oui. Donc, lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Donc là, sur cette case, il ne va pas faire une route pour l'instant. On n'a pas besoin. Là, il pourrait construire des trucs. Alors, les ressources épices, on les a déjà exploitées. On vient d'exploiter le sucre aussi. Ce qui nous a remonté notre bonheur. Ah oui, il faut qu'on finisse cette mine. Donc, je lui dis d'aller là. Voilà. On avait commencé une mine ici, on ne l'avait pas finie parce qu'on voulait s'occuper du sucre plus vite. Ah, et toi, tu peux... Ah oui, oui, oui. Alors, attaque. Ici. Bonjour. Au revoir. De l'XP. Voilà, c'est gratuit. Et puis, on va finir l'épisode ici. On s'occupera de la suite pour le prochain épisode. Cette fois, on essaie vraiment de sortir et de poser notre second colon au prochain épisode. Ok. Eh bien, salut à tous et rendez-vous à la prochaine. À bientôt.